bonjour mais tout seul j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler de ce que j'ai lu j'ai bien quand même il ya un moment je vous ai plus parlé de mes lectures du coup ce sera un résumé de tous mes livres que j'ai lu on va dire 2 janvier février mars où il y en a un que c'est mars voilà du coup on va récupérer tout ça du coup on va parler de la prochaine à la première lecture c'est tellement pour ceux qui suivent les blogs l'ont déjà vu pour certains livres ou beaucoup de livres mais comme il n'a pas beaucoup qui regardent les blogs du coup je viens le refaire en paix la livre ici du coup j'ai lu love and lingerie de chez hugo poche sur la collection new roman de alexandra torse tors voilà du coup on va suivre deux personnages par contre je suis désolé si je ne sais plus les noms mais à la longue vous commencez à me connaître les noms c2 je vais essayer de choper voilà du coup on va suivre deux personnages la première je crois que c'est lui si je dis plus de bêtises vers un moment du coup voilà oui on va le suivre le garçon qui a un magasin de sous-vêtements voilà et il va embaucher cette fille je sais plus leur nom ça m'embête mais enfin soit pour essayer de redresser la barre de son magasin qui commence à tomber un flop voilà bien sûr elle est un peu un caractère un peu spécial voilà qu'est ce que je peux vous en dire d'autre à part ça je me rappelle plus des masses mais j'ai adoré c'était la première fois que je lisais un livre on parlait un peu plus de sous vêtements par contre je le conseille pas au moins 16 18 ans moi je dirais je sais pas on parle de on parle pas des masses enfin on parle un peu de cul mais pas je pense plus de trop voilà la plume elle est facile à lire je l'ai lu assez vite je sais plus en combien de temps mais voilà il est fait même pas 300 et 330 pages du coup voilà c'était une belle lecture une belle découverte je me suis bien amusé dans cette histoire maintenant comme vous voyez c'est pas une histoire qui me reste en tête où je vais pas savoir vous en parler plus que ça voilà voilà je crois que c'était avant mais enfin soit j'ai lu un jour un jour en décembre de jossi jossi silvers vers au chpk non pocket voilà c'est une histoire aussi qui m'a pas trop plu du coup on va suivre une jeune c'est l'eau l'eau l'aurie l'aurie un ange un jour de décembre l'aurie est dans un bus londonien quand c'est comme ça qu'ils disent et à travers la buée du bus elle va flasher sur un garçon ils vont se regarder tous les deux sens quitter les yeux jusqu'au temps que le bus démarre elle regrette son geste elle dit pourquoi je suis pas descendu du bus pour aller là pourquoi lui il est pas monté dans le bus bon voilà et du coup elle va vouloir faire la recherche de son amoureux voilà mais elle ne connaît pas elle va aller plus en plus en droit pour essayer de le trouver ne le trouvera pas et sa meilleure amie va lui conseiller de laisser tomber et de passer à autre chose parce que autant de monde dans une dans une ville une chance d'un million de retrouver la personne du coup voilà mais sa meilleure amie va vouloir présenter son petit copain et son petit copain c'est le garçon qu'elle a flashé dessus dans le bus voilà et du coup on va suivre leur histoire à tous les trois elle elle va faire semblant de rien comme quoi l'avait pas reconnu lui aussi la meilleure amie ne connaît pas elle ne sait pas que c'est lui du coup ils vont avancer dans l'histoire et c'était quand même une belle découverte mais j'ai pas été surpris de la fin voilà je m'entendais à ce que à la fin c'est pas une fin que j'attendais voilà mais je m'en doutais qu'ils allaient je peux pas vous dire la fin mais je m'attendais à la fin la plume de l'autrice est vraiment chouette s'est passé tout seul j'ai lu assez juste pas en combien de temps mais j'ai lu assez vite voilà c'est une belle découverte pour pour ceux qui aiment bien lire les livres de noël à noël allez-y n'hésitez pas il est trop il est bien moi j'ai mis que je crois que j'ai mis un 3 sous 10 parce que le le truc de la femme à maman qui est quoi c'était à se douter je vais le doute dans la tête et voilà voilà du coup c'est bon après ouais si je n'ai fait pas dans l'ordre mais c'est pas grave j'ai lu le dernier tome a alors à stopper un voyage à paris le tome 3 de alice haussmann le venu d'histoire de hola est là tout y'a tout y'a tout y'a tout y'a et elle là on va m'enseigne voilà il est trop beau je vous montre je vais montrer quelques planches sans trop spoiler parce que c'est déjà un tome 3 les descents sont trop beau moi j'ai adoré j'avais lu tom 1 et tom 2 et le temps prochain à pourquoi je le laissais dans ma palle et je me dis à l'effort que je me le fasse du coup je me suis fait c'est une histoire mm c'est de mes heures enfin deux amis qui vont je vous parle plus du tome 1 que du tome 3 je vous dirai ce que moi j'ai en pensée mais voilà en fait on va suivre deux garçons de meilleur ami un le dit grand et fort il est pour garçon l'autre il est on va dire normal et à la longue de se côtoyer il va voir une histoire d'amour entre les deux franchement moi j'étais c'est la première fois que je lis vraiment un mm en plus en bd c'est un livre que je relirais avec plaisir il faut foncer à foncer à les lire cette pipite il y en a trois ça va vite c'est des bd c'est me voyez c'est quand même assez épais mais ça se lit assez vite je crois que je l'ai lu en deux jours pour vous dire et en plus je voulais profiter c'est pas que je l'aurais pu le lire en un jour mais j'avais envie de profiter de cette histoire trop mignonne les descents sont ouf l'histoire aussi je sais pas quoi vous en dire on va arrêter là parce que je vais pleurer tellement que c'est chouette j'ai lu le petit renard le petit renard et le petit nyanuki de chez kino kino kingo go je sais pas ni tac ni taga you voilà il ya le tonneau qui est sorti je l'ai pas encore pris mais il tente bien aussi du coup c'est un temps 1 on va suivre les petits je sais pas quoi vous en dire parce que voilà c'est un ton 1 je suis pas encore je l'ai lu ici à pas longtemps du coup je suis encore un peu à je vais vous montrer quand même une planche ou deux pour vous montrer des dessins les dessins sont trop chouette l'aventure est chouette aussi c'est un petit un petit man un petit manga qui passe assez vite qui est chouette avec un petit renard j'attends je vais essayer de me procurer le tome 2 début du mois prochain voilà pour essayer de continuer cette histoire mais voilà moi je vous conseille voilà mais je peux pas trop vous en dire comme c'est un temps j'aime bien de lire quand j'ai lu plusieurs en manga parce que là c'est pas facile ici il ya deux jours je pense j'ai terminé ouais c'était deux jours je crois la gameuse et son chat de taille de chez d'okidoki à bas il ya il ya ta grue na enfin voilà voilà il est trop chouette aussi des coups on va suivre une jeune fille je sais plus son nom et elle travaille dans une société et le patron a découvert un petit chat dans un carton et des coups il monte aux employés qui veut le petit chat et notre du coup il va aller en bureau en bureau et tout le monde a une comment dire une excuse non moi j'ai interdit ma femme allergique aux poils plein de choses qu'on peut faire et notre personnage qu'on va suivre à la dire elle va dire oui mais elle ne connaît pas comment élever ce petit chat du coup ça va être une histoire fantastique pour la première fois elle va se rendre dans un magasin pour avoir des conseils et pour acheter ce qu'il lui faut comme des croquettes la niche et tout ça et du coup on va la suivre dans son l'apprentissage de ce petit chaton je viens de procurer le tome 2 du coup je crois qu'il va pas se faire il est là je crois faire le feu voilà le tome 2 le tome 1 il est beau le tome 2 bon voilà je pense qu'il va se le faire assez vite vous l'aurez peut-être dans le prochain point lecture voilà j'ai adoré c'est une histoire assez qui qui détend voilà je vais je vais avant de commencer par les deux gros gros histoire qui m'a bouleversé je préfère continuer j'ai lu la boîte à musique le secret de cru cru prix repris je sais pas quoi et bris dans le noir de jean 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 enfin tout le monde le connaît cette histoire on va suivre une petite fille qui a une boule enfin je montre aussi attendez j'ai le tome 3 la boîte à musique à la recherche les origines voilà je vais faire en bref voilà je vous montre les deux parce que je vais pas vous spoler je veux juste montrer des planches du tome 2 enfin je voudrais même je suis pas envie de vous spoler c'est une histoire assez mignonne enfin moi j'aime bien j'essaie de trouver une planche où il n'y a pas trop de spoil pour vous montrer le dessin voilà je vous montrer le tome 3 ouais 3 je vous explique juste après vous voyez bien voilà du coup on va suivre une jeune fille qu'on voit là sa maman a un décédé elle va recevoir une boule enfin une boîte à musique et quand elle va l'ouvrir elle va être inspiré dans un monde parallèle et on voit la suivante c'est mon parallèle où elle va aider à la recherche de plein de petites choses ici à la recherche des origines et là c'est quoi le le secret voilà c'est plein de petites choses une belle histoire voilà j'ai adoré je crois que ah ouais j'ai le tome 4 dans la palle qui est juste là je pense aussi pas trop traîné à me le faire voilà enfin je vous montre qu'un parce que si je vous en parlais voilà du coup on va suivre cette jeune fille qui va rentrer dans le monde parallèle et qui va avoir plein de choses avec de ses amis en plus je trouve que même là les aussi là vous voyez pas comment bête et il ya des dessins dessus on voit un petit peu mieux oui même là voilà c'est des boites des belles bd j'ai pas l'habitude d'en lire mais je reviens plus souvent voilà allez découvrir ces bd elle est trop chouette c'est une pépée après je vous parle de deux gros bricasseurs qui m'ont bouleversé du coup ça va prendre un peu plus de temps mais je vais commencer par celle ci c'est mon coeur encore déchiré par cette histoire nos âmes tourmentés de chez hugo romans dans la collection union romaine dans mort de chez mon mort morgan moncomble cette histoire c'est une pépite on va suivre asia à azalia une adolescente on va suivre un homme dans cette histoire elle vient de de perdre sa maman et du coup elle va retourner dans sa ville natale sa ville par contre je ne sais plus aujourd'hui il ya de la lumière il y en a plus je ne sais plus quoi du coup j'ai même pas lire j'ai plus long de la ville charleston enfin on va retourner dans sa ville natale pour retrouver la maison de sa maman et pour essayer de la vente c'est ce qui est décrit dans le livre voilà sauf que tout va pas se passer comme elle le veut elle veut passer un discret discret elle ne veut pas rencontrer ses anciens copains meilleurs amis et tout ça elle n'a pas envie de rencontrer les gens dans cette ville mais du coup elle met des lunettes de soleil voilà mais ça une c'est une ou un je ne sais plus il ya une personne qui va la reconnaît dans le magasin où elle se où elle est et du coup ils vont discuter tout ça et cette histoire est bouleversante j'ai pas trop vous en vous en parler parce que j'ai envie comme moi j'en ai entendu tellement que j'avais pas envie de me plonger dedans mais ici je ne savais pas quoi lire j'avais envie d'une histoire un peu plus touchante et comme je savais que celle ci était quelque chose qui pouvait être plus marquante et vous allez on va se faire celle là il faut qu'elle sorte de ma paix de toute façon à lire du coup les sorties et je suis contente et franchement je suis contente et la petite phrase que et si vous avez vu mais mes blocs il y en a il est dedans du coup j'en parle tellement que du coup on va la suivre dans son son histoire elle voit enfin quand elle arrive chez sa maman il ya un chien qui l'a on va dire l'accueil c'est le chien du voisin ce voisin est un peu distance et les deux trois premiers jours et puis ils vont se rencontrer ils vont se parler j'ai pas dit c'est elle où je crois que c'est elle qui joue qui chante qui chante ou celle qui chante de la fin fait elle chante et chante et elle joue de la musique enfin joue d'un instrument j'ai plus lequel je trouve une guitare je pense oh c'est pas ce qui m'a tenu plus dans l'histoire en fait voilà mais c'est notre histoire en trois ans qui est plus attention que les petits détails quoi voilà et du coup il va avoir un truc entre enfin avec que deux et on va en fait comprendre que asia là à un secret on va comment pourquoi elle s'est enfouie de sa ville natale lui aussi on va un moment il va parle pas trop de son de sa vie et et on va découvrir son mini secret on va dire c'est pas un gros secret moi je trouve pas ça un gros secret elle plus elle est les plus perçant plus dure plus c'est ce qui m'a touché le plus son histoire à elle je me suis vraiment identifié à elle son histoire j'avais pas envie de lâcher ce livre pour vous dire c'est trop 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 une belle histoire bon je crois que je vais en rester là là c'était la première fois que je lisais du mora morgan mon compte j'adore et sa plume s'écrit fluide c'est ça c'est fluide ça c'est tout seul pour vous dire moi qui lis plus ou moins une cinquante cinquante pages par jour j'ai lu passé son page des jours et des jours voilà et j'avais quand je le quittais l'histoire j'avais envie de me replonger directement dans j'avais pas envie de quitter cette histoire c'était bouleversant j'ai pleuré c'est la première fois que un livre me fait pleurer celui ci franchement si vous pouvez plonger le plonger dedans sauf moi je fais un petit alerte pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est comment on peut dire je n'ai pas envie de vous spoiler du coup je cherche les mots comment je peux dire ça sans spoiler en faisant l'alerte quand même il ya du oh je trouve pas mes mots je n'arrive pas à trouver enfin soit il faut faire attention parce que son secret quand même poignant c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes c'est parce que tout montre cher non plus parce que c'est physique enfin c'est comme on dit ça attaque attaque le physique le mental de cette dans ce livre du coup fait attention comme voilà mais allez-y comme et ma dernière lecture du moment que je n'ai pas beaucoup parlé celle ci c'est celle ci me demandez pas le nom je vous le montre voilà c'est de des lignes d'un 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 chez hugo roman dans la question nous remène c'était une soir aussi chouette du coup on va suivre tristan c'est ça que j'avais un doute mais c'est tristan c'est rare quand je retiens le nom mais il ya pas longtemps que j'ai lâché celui là c'est pour ça on est mercredi à cinq jours voilà on suit tristan dans cette histoire c'est un jeune homme enfin sur le début un con suit au début c'est un jeune homme qui est accro à la drogue les soirées l'alcool dans les soirées et les femmes mais un jour sa vie va être bouleversée comme vous pouvez le voir sur la couverture un jour il va avoir un enfant déposé devant sa porte et avec un petit mot en disant que c'était sa fille voilà du coup il va avoir des doutes comme beaucoup des doutes et il va quand même apprend le six cinq ans je crois c'est cinq ans après j'ai un doute toujours mais oui c'est cinq ans après c'est cinq ans après avec sa fille qui fait tout pour qu'elle soit heureuse dans le début il a une nounou très chouette qui comprend sa fille je vous expliquerai après parce que je continue mais je vous expliquerai parce que sa fille vous allez voir une nounou très chouette qui comprend la petite qui s'occupe d'elle qui lui fait à manger voilà le papa il travaille il est tatoueur il a son propre magasin de tatouage et cette nounou va devoir partir on sait pas pourquoi mais ça voilà et du coup on va le suivre dans la recherche de la nounou tout un moment et la ancienne nounou va envoyer une personne de confiance enfin pour elle la cour de confiance enfin il va suivre il va faire beaucoup de recherche de nounou ça ne lui plaît pas parce qu'on veut sa fille un c'est pas un problème mais comme beaucoup d'enfants ont peur de d'autres personnes mais cette fille elle ne parle pas elle ne fait que oui et non parler avec la tête elle a vraiment peur de se confier à quelqu'un qu'elle connaît pas elle va aller au magasin elle va pas parler par contre elle ne parle pas elle voit très timide voilà et du coup le papa veut chercher après une nounou assez ton 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 avec ses bien précis il a une liste avec ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas et toutes les nounous qu'il a rencontré ça ne va pas parce que ils sont toujours des trucs qu'il ne faut pas quoi quand un enfant il faut vraiment laisser l'enfant venir à soi franchement il ya même une un peu de d'éducation dans ce livre d'enfants parce que voilà et moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que je veux pas faire de long son moral à personne c'est sûr je veux pas que ça mais en regardant plusieurs fois la télé c'est nounou je ne sais plus quoi à la télé qu'on suit sur et je crois que c'était sur tf1 la nounou qui vient pour redresser parfois les enfants elle dit toujours qu'il faut se se mettre à genoux pour discuter d'être face à face enfin quand l'enfant vous vois bien et c'est ce qui est marqué dedans c'est ça que j'ai trouvé bien parce que je n'ai pas d'enfant du coup je peux pas juger mais avec les petites connaissances que j'ai et comme je veux aller dans l'enfant j'aimerais bien travailler dedans voilà et c'est très chouette la nounou qui va va apparaître ça va pas passer comme il pense en fait là comment je peux vous dire c'est l'ancien nounou qui l'envoie et c'est une jeune fille assez jolie qu'il écrit oh oui et ça aussi il veut pas une nounou il veut une nounou pour sa fille mais avec tous ses causes mais il veut pas une nounou trop jolie trop sexy trop attirante il veut nous nous pour sa fille pas pour lui sauter dessus on va dire parce que voilà c'est son employé et il veut pas ça mais voilà et du coup cette nounou va enfin cette personne va arriver je sais plus son nom c'est je sais plus le nom et elle va arriver dans un moment un peu voilà elle est arrivé et le papa arrive va parler assez agressif à cette personne et il va lui dire non je vous prends pas tout ça et à un moment on entend un cri la petite est tombée du coup la personne qui venait pour se présenter comme nounou va aller avec lui à l'hôpital elle a le pied dans le plage et l'histoire va commencer et franchement c'est une pépite je m'attendais un peu enfin je attendais parce que je voulais dire je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait se passer à la fin ce qu'on va comprendre il y a l'histoire d'amour aussi par contre je voulais dire si vous voulez vraiment parce que je sais que beaucoup n'aiment pas la romance la romance elle est vraiment dans les 100 dernières pages franchement à un moment oui on en parle beaucoup qui mais il n'y a pas beaucoup de enfin je veux dire il y a cinq cinq pages de cucu mais après c'est tout quoi on n'a pas plus voilà mais la romance est vraiment à la fin à part ça désolé mais j'ai mon facture qui vient m'apporter mon petit colis mon petit colibri du coup on voit je vais ouvrir ça après du coup je ne sais plus ce que je disais pour l'histoire bon je pense que j'en ai déjà trop dit allez-y plonger mes deux coups de coeur de cette vidéo allez-y franchement ne vous retournez pas foncez dedans voilà moi j'ai adoré mes lectures j'ai pas des déceptions j'espère que vous aussi que vos dernières lectures sont pas des déceptions mettez moi en commentaire allez-y bon ben moi de commentaire comme ça je peux savoir dites moi ce que vous lisez ce que vous avez lu ou ce que je devrais lire plus vite possible voilà sur ce moi je vous dis à plus tard parce que là je vais ouvrir mon petit colis j'ai trois patientes voilà du coup je vais ouvrir ça maintenant et j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas mes réseaux sont dans la barre d'infos il ya et maintenant si vous voulez parler plus en profondeur sur des lectures ou sur du disney ou n'importe quoi il ya en barre d'infos il ya mon discord venez me rejoindre je serai avec plaisir de discuter avec vous tous les jours voilà je vous fais des gros bisous on se trouve à bientôt